Bon, les élections se sont bien tenues dans l'ensemble, mais il y a eu des entorses. Tu es élection locale, Gisnéniou, liste suppléante de Yéhu Askanoubi. Invalidé quoi ? Invalidé on même dans un premier temps la liste départementale de Dakar. Vous parlez des législatives ? Non, la liste de Dakar. Des législatives ? Non, les locales. Je parle des législatives. Pardon, je parle des législatives. Alors, en 2018, Gisnéniou institué parrainage, l'Assemblée Votéco, le Conseil constitutionnel légitimé, ça ne s'est pas bien passé. Beaucoup de candidats recalés. Nous avons localisé parrainage. Beaucoup de gens n'ont pas pu compétir. Invalidation d'ici, les gens ne s'entendent pas sur les règles du jeu. Gisnéniou modifiait le code électoral à la veille de l'élection présidentielle, rendre inéligible deux candidats. Si on ne s'entend pas sur les règles du jeu, le résultat aurait été différent. Donc, avec tout ça, on peut difficilement croire aussi qu'il n'y a pas une tentative de manipulation des règles du jeu. Donc, comme on dit, avec des ci, on peut détruire le temple. Oui, mais ce n'est pas des ci, ça c'est des faits. Non, je suis là, par exemple. Je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là. Est-ce que nous aussi, nous devons dire que nous, les acteurs politiques, chaque fois que nous nous avons dit, la justice n'a pas le problème. C'est parce qu'un acteur politique est un acteur politique. C'est-à-dire que combien d'hommes et de femmes, nous avons quotidiennement, à partir de la justice, nous jugerons. Combien de fois, nous avons vu un ancien premier ministre, par exemple, qui a un dossier avec son épouse. Tout le monde a dit que non. Le truc est derrière, le poire est derrière, il a eu gain de cause. Combien de fois, nous avons vu ? Je veux dire, parce que... Pourquoi nous avons vu ? Parce que je termine là-bas. Non, 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 non. Pourquoi nous avons vu ? Pourquoi nous avons vu ? Si nous avons vu, si nous avons vu une distance à rien, nous devons donner un dossier ? Non, je suis même pas, je suis mal placé même. Je ne suis pas bien de parler individuellement de quelque chose. Mais je te disais, exemple, j'ai dit, j'ai dit, si nous sommes en justice, nous sommes en police, nous sommes en gendarmerie, nous sommes en gendarmerie, nous avons vu, nous avons vu, nous avons vu ce dialogue-là. Ce dialogue-là n'était politique que dans une partie. Nous avons vu. Nous avons vu, par exemple, la question de la sécurité, dans le pays, réellement. Mais ce dialogue-là, nous avons vu, nous avons vu la police avec la gendarmerie ? Mais c'est ce que je veux dire. Cela veut dire quoi ? C'est la justice. C'est sécuritaire. Les vraies réformes de la justice. Même pour une réforme en profondeur, des articles incriminés et relatifs à la problématique de l'inéligibilité, vous ne pouvez pas le maquiller. C'est-à-dire, les vraies réformes de la justice. Maïmouna, est-ce que vous savez qu'il y a un comité de suivi ? Parce que le temps est gâte. Tout ce que vous savez, je ne veux pas dire en profondeur, ce qui va nous dire, ça va impacter sur le calendrier. Il y a un comité de suivi. Et je vous dis une chose. Quand vous prenez Mme Marie-Amangélique Savané, quand vous prenez le général Seck, quand vous prenez d'autres qui vous savez, Mme Marie-Eme Touré, sociologue, quand vous vous savez, beaucoup de gens font, nous font, ils font, ils font, ils font. Si le président avait appelé à un dialogue, vous savez, vous pouvez vous dire, vous avez parlé, vous pouvez vous dire, vous pouvez vous dire, vous pouvez vous dire, président de Mme Marie-Eme Touré, et vous avez vu que, il y a un jour où il y a eu, le dialogue, Mme Marie-Eme Touré, il ne faut pas avoir des règles de l'inéligibilité, aucun nom. J'ai eu le bonjour, je ne sais pas si vous étiez à l'ouverture. Le président a dit, il y a un comité de nos camarades, Je pense qu'il est passé de l'autre côté. Je pense qu'il est passé de l'autre côté.